Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître les formes factorisées et les formes développées dans le cadre du calcul littéral. Et je vais vous remontrer rapidement un petit peu comment est-ce qu'on développe les formes factorisées. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une forme développée et une forme factorisée ? Eh bien, le principe il est le suivant. Quand vous avez du calcul littéral, il y a une lettre. Et la question qui va être de se poser, c'est si la lettre c'était un nombre, quel est le dernier calcul que vous ferez pour avoir le résultat ? Voilà la question qu'il faut se poser. Par exemple, ici, si je n'ai pas x mais j'ai 1, la priorité du calcul ça fait 1 plus 7, 8, et 3 fois 8, 24. Le dernier calcul pour avoir 24, c'est une multiplication. Eh bien, lorsque le dernier calcul est une multiplication, ça, c'est ce qu'on appelle une forme factorisée. Ici, si je prends x égale 1, 5 fois 1 en priorité, 1, 5, plus 25, 30. Le dernier calcul que je fais pour avoir 30, c'est une addition. Donc ça, c'est une forme développée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à remplacer. Si x est 1, ça fait 3 fois 1, 3, 3 plus 6. J'ai pris 1, je pourrais prendre 0, ce serait pareil. Le dernier calcul que je fais, ou n'importe quelle autre nonte, le dernier calcul que je fais ici, c'est une addition. Donc ça, c'est aussi une forme développée. Ici, si je prends x égale 2, par exemple. Eh bien, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8 moins 2, 8 moins 2, 6. Le résultat est obtenu à la fin d'une soustraction. Eh bien, si c'est une soustraction ou une addition, c'est aussi une forme développée. La forme factorisée, c'est quand le dernier calcul est une multiplication. Si je prends... Alors, le plus simple ici, c'est de prendre x égale 0. Si je prends x égale 0, ça me fait 1. Et là, ça me fait moins 3. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Eh bien, le résultat est obtenu par une multiplication. Donc ça, c'est une forme factorisée qu'on apprendra à développer dans une autre vidéo. Commençons maintenant à réapprendre ou à apprendre comment on développe ce genre de calcul. Voilà. Tiens, rajoutons une difficulté pour celui-là. On va prendre 2x au carré moins x. Voilà, pourquoi pas. Comment est-ce qu'on développe ça ? Alors, il y a plusieurs façons de voir. Je vais vous présenter pour celui-là une première façon de voir. C'est une façon, je dirais, algébrique pure et dure. C'est-à-dire, mon 3 qui est devant, je fais des flèches et je dis que je le développe. Je le distribue à chacun des nombres qui sont dans mon addition. Voilà une façon simple de faire. Donc, 3, vu que là, j'ai une multiplication. Ça fait 3 fois x, ici. Donc, 3 fois x plus 3 fois 7. Ce qui va nous donner, je ne vais pas l'écrire en tout parce que je n'aurai pas la place, mais on n'écrit jamais en ligne, normalement. 3x plus 21. Voilà, j'ai développé cette forme factorisée-là en une forme, du coup, développée, puisque si je remplace x par 1, par exemple, le dernier calcul que je fais pour avoir 24, c'est une addition. Donc, j'ai bien une forme développée. J'ai transformé ma forme factorisée en ma forme développée. Et ça, ça s'appelle le verbe développer. Voilà une première façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de donner du sens à notre expression. Je vais me mettre là. 7 fois x moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 fois x moins 4 ? Eh bien, on imagine un sac qui est rempli de x objets et de moins 4 autres objets, si vous voulez. Bon, c'est un peu compliqué de se dire qu'il y a des objets qui sont négatifs, mais admettons. Eh bien, des sacs qui contiennent x moins 4 objets, eh bien, j'en ai 7. Donc, j'ai combien de fois x objets ? Eh bien, j'en ai x ici, plus x ici, plus x ici, plus x ici, finalement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait 7 fois x. Et donc, dans ces cas-là, développé, ça peut se faire encore une fois avec les flèches, mais en donnant du sens. En donnant du sens, en disant, là, j'ai 7 fois x objets. Et mon moins 4, j'en ai combien des moins 4 ? Eh bien, moins 4, plus moins 4. Plus moins 4 à chaque fois, j'en ai moins 4 fois 7. Donc, c'est moins 4 fois 7. Ça revient exactement à ce que j'ai fait là-haut, mais j'ai essayé de donner un peu de sens, en fait, en imaginant un sac qui contient tout ça et qui est présent 7 fois. Eh bien, voilà. Ça, ça nous donne, bien sûr, 7x moins 28. Alors, pour les plus rapides, évidemment, vous pouvez passer directement à la forme développée sans passer par cette étape intermédiaire, évidemment. Pour la dernière, c'est le même principe. C'est un peu plus compliqué puisqu'il y a des lettres un peu de partout, il y a du x de partout. Mais n'empêche que le principe, il est identique. Mon x qui est devant, j'ai x, ce sac qui contient 2x² moins x. Eh bien, 2x², il est présent x fois, donc ça fait x fois 2x² moins x fois x. Voilà. Et donc, ça nous donne quoi, ça ? Eh bien, ça donne x fois 2x². Il ne faut pas se prendre la tête. Si vous ne savez pas exactement combien tout ça, ça fait, vous revenez à la multiplication, vous désimplifiez, en fait, l'écriture simplifiée. Ça, c'est quoi ? C'est 2x², c'est 2 fois x fois x. J'ai des multiplications partout. J'ai donc 2, j'ai x fois 2 fois x fois x. Je mets les x ensemble. Ça nous donne 2 fois x³ moins xox, x². Bon, ça se simplifie encore une fois. 2 x³ moins x². Encore une fois, ceux qui n'ont pas besoin d'étape intermédiaire, n'hésitez pas, faites-le. Vous écrivez directement le résultat, mais bien sûr, il ne faut pas se tromper. C'est ça qui est important. Faites attention aussi aux signes. Quand il y a un moins ici, on le retrouvera là. Je n'ai pas plus d'astuces que ça pour vous aider sur les signes. Il suffit un peu de s'entraîner. Il y a d'autres façons de voir. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin.